allô j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir ce que les cartes ont à nous dire les petits messages pour vous garder à l'esprit que c'est collectif d'accord donc si vous voulez le ramener à votre histoire pas d'autre choix pour aller dans le détail que de faire des guidances privées avec la personne de votre choix bon en attendant je suis quand même super contente de vous retrouver j'espère que en mon absence vous avez pris soin de vous et puis voilà que vous profitez des derniers jours du mois d'août qui passe qui passe qui passe autant il ya des ralentissements dans les énergies autant je trouve que les journées les journées se passent dans un temps on dirait dans un espace temps raisonnable vous savez parfois en plus d'être ralenti la vie on a l'impression que la journée est interminable là je trouve que les journées se passent par contre je trouve que oui les énergies sont un peu lourdes il ya des ralentis il ya des choses un peu suspendues la rentrée risque peut-être de piquer un peu on va voir un petit peu tout ça déjà en amour ce que ça nous dit je ferai peut-être une guidance de semaine spéciale en or c'est pas cette semaine semaine prochaine la spéciale rentrée je comme les énergies bougent j'aime pas les faire trois mois à l'avance ça pourrait peut-être être sympa alors ben dis donc là j'ai pris le le lien 5.0 le lien sacré 5.0 d'astralia collection à une chaîne si vous voulez voir elle vend des oracles qui sont sympas comme tout elle a fait le rumeur et elle a fait la féminine aussi alors voyons je ressens quelqu'un là pas quelqu'un un couple dans la tristesse deux coupes dans la tristesse un qui n'est pas encore formé et un qui est en train de se déformer non le se désunir ouais qui est parti en cacahuètes et qui est parti en brille au total ok bon c'était déjà écrit depuis un petit moment je pense qu'il y avait déjà des faux cassés qu'on a essayé de recoller et comme on fait pas du neuf avec du vieux ben on est pris un petit peu à son propre piège aussi j'entends alors du coup ça coince des choses c'est à dire qu'à un moment de sa vie les deux on fait peut-être le choix du matériel et maintenant ils aimeraient se défaire ben c'est comme si autant des deux côtés du côté de la féminine que le masculin on a fait le choix du matériel des enfants du truc en fait bon toutes les excuses possibles inimaginables qui sont bien ou pas bien on n'est pas là pour juger d'accord on s'en fout mais en attendant ça vous coince dans votre vie parce que du coup il y a des décisions à prendre certains ont pris des décisions plutôt côté féminin mais les choses sont suspendues et traînent en longueur parce que ben dans la matière ça se met pas en place comme on voudrait et du côté masculin c'est maintenant qu'on a envie de prendre des décisions et qu'on se rend compte qu'on est coinné bon voilà alors alors on est plutôt le nom de la farce un du côté masculin des énergies masculines pour rappeler on parle d'énergie d'accord on parle pas de genre donc vous le ramenez à votre histoire homme homme femme femme homme femme je dis toujours on parle d'amour donc on sent ici et bien on va y mettre tout le jeu ou pas du tout est ce qu'on a encore à dire donc beaucoup de tristesse des tristesses de pas être ensemble et de pas avoir pris la décision d'être ensemble alors le côté féminin entre vous et votre autre c'est une tristesse de pas être ensemble on se manque on a envie de se voir de se parler de se toucher d'échanger et de construire mais on peut pas le faire parce qu'on est coincé d'accord à date voilà on vous dit que ça va se débloquer quand même dans l'année en cours mais on ressent quand même le besoin de se relier à ce lien sacré quoi qu'on en dise et du coup on a besoin de verbaliser des choses on a besoin de verbaliser le coeur j'aimerais dire c'est à dire libérer ce coeur longtemps emprisonné lacéré etc ce qu'il y a c'est que avant de faire quand même des projections on a besoin de terminer des cycles de déclôturer et de dire stop voilà et là j'ai la grande oeuvre donc ça demande de quoi du positionnement des deux côtés de la barrière donc je pense que et l'autre tristesse que je ressens c'est mais c'est fatalement c'est des séparations ainsi des couples éclatent quand on a construit quelque chose c'est toujours triste quand voilà quand une situation se termine on n'est pas des on n'est pas des sauvages donc bon alors le temps pour moi de les ramasser voilà la tendance générale en termes d'énergie on vous dit de faire attention à l'impulsivité je vais en dos de deck je vous l'a montré attention à l'impulsivité à pas tout péter exploser machin et ça c'est plutôt du côté de votre autre on a quelqu'un là qui est dans l'agacement qui est qui a envie de tout péter en même temps qu'il fait pas non plus bon on dit quand même carton rouge ou feu rouge attention stop 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 non pas pour entreprendre ça veut pas dire arrêter d'entreprendre réfléchissez avant d'entreprendre d'accord voilà on est ok on fait de tout ok maintenant on a compris donc c'est que c'est probablement c'est quelqu'un qui a compris qu'il avait fait des choix pas très judicieux en tout cas pas en sa faveur etc 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 des choses ont été révélés lui ont été révélés le seront encore etc c'est en marche donc effectivement quand on commence à avoir ça il ya une espèce d'énergie qui te pousse un peu tu sais pour te faire sauter le bouchon te faire sauter la capsule mais qui dégage aussi qui amène avec elle un peu un tsunami et une certaine impulsivité qu'il va falloir un petit peu garder au fond de soi réfréné c'est ça c'est le mot réfréné parce que voilà j'ai une chanson là qui me vient c'est c'est l'indion je crois le masculin c'est pas il faut que je m'en aille à 10 ans deux années ça du chant de bataille c'est trop bon mais non non pas on va se calmer ouais faut se réguler la cacahuète chez votre autre il ya une petite régule à faire une petite fougue à mettre ça lui mais ça le met en ébullition ouais une espèce de sur tension parce que je cherchais le mot j'allais dire sur activité donc c'est sur tension bon je pense qu'il faut pas boucher pousser le bouchon trop loin un petit peu marcel parce que je pense qu'il est chaud patate dès qu'on le pique un peu ça part en sucette donc je pense que l'univers lui dit oui mon chouchou dis donc choupi j'ai jusqu'à maintenant ça fait des parce que ça fait un moment qu'on envoie ce masculin pour qu'il avance et que là maintenant on s'aperçoit que oui ça y est c'est bon on y va on est pompé l'op on y va mais jusqu'à maintenant il se servait de son cerveau pour tout réfréner expliquer dans le déni etc on lui demande de s'en servir cette fois ci pour réfléchir un petit peu et de ne pas partir tout azimut bon ça a quand même lourdement insisté donc je pense que on est chaud patate bon en tout cas on est dans des libérations carnotes vous devez le sentir passer lourdement passé si certains ont fait des soins des rituels machin ça a dû ça a dû swinguer un petit peu on parle de résilience on lui demande d'avoir de la résilience et à vous aussi on vous demande à tous les deux d'avoir de la résilience certes mais dans la persévérance voilà de persévérer de persévérer dans ce que vous avez à mettre en place dans ce que vous avez à balayer dans ce que vous avez à ancrer donc c'est très important là j'ai la culpabilité je vais la mettre de l'autre côté parce que jusqu'à maintenant c'était quelqu'un qui était peut-être dans l'auto sabotage aussi d'une certaine façon mais en auto sabotage en auto auto sadication ça veut rien dire ça ouais sadique le côté sadique oui mais il se faisait des reproches peut-être assez violent peut-être qu'il se les fait encore mais on l'a beaucoup aidé parce que là dans l'entourage voyez il ya des petits doigts autour on l'a montré du doigt et on le montre encore du doigt c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer son authenticité qui en a envie mais quelqu'un à qui on refuse cette authenticité avec les personnes peut-être avec qui où elle vit ou l'entourage alors qu'il soit professionnel amoureux familial etc amical peu importe c'est quelqu'un qu'on veut absolument garder dans un moule c'est à dire que dès qu'il bouge une aise gourde dans une oreille on lui dit non 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 tu restes dans le cas coucou spagné et ça le met dans une colère pas possible votre masculin il ou elle à ça ça va pas du tout ça lui fait à ça lui fait péter les moustaches parce que ben lui il a envie d'être authentique maintenant ça y est voilà je veux je veux je veux on lui rappelle quand même titi que si tu en est là c'est parce que tu as fait des choix aussi et le choix de ne pas bouger peut-être un aussi et voilà tout ce qui est des choses pas entendables il ya des choses à travailler peu importe mais mais il ya une vraie responsabilité les autres ne sont pas responsables on est responsable de sa vie donc ça on le lui rappelle donc c'est pour ça qu'on lui demande aussi de patienter voilà mais autour de lui dès qu'il essaie de faire un pas ou machin c'est quand même quelqu'un là qu'on essaie de retenir malgré lui alors il faudrait peut-être qu'à un moment donné on explique à ces personnes que alors je quand même ouais aimer on doit pouvoir laisser partir quelqu'un quand on l'aime voilà si la personne n'a pas envie d'être avec vous machin machin ben si vous l'aimez vous lui dites ok soit heureux avec plus en moins soit heureux oui donc ça c'est pas ça n'a été du tout on essaie de le mettre dans un putain de moule dont il entre pas c'est comme si on essaie on essayait de faire rentrer je sais pas moi une botte dans un chausson tu vois le coup ben à un moment donné ça passe pas quoi et là je peux vous dire qu'on essaie de le faire rentrer 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 donc jusqu'à maintenant on a réussi à le cantonner à le brimer à l'entourlouper l'illusionner etc mais maintenant ça le fout en colère parce qu'il a envie d'avancer il a envie de se tirer et il peut pas bon voilà bon après il pourrait mais ça serait tout partir à volo enfin tout partir à volo exploser et c'est quand même quelqu'un qui a construit une vie probablement aussi des enfants en boulot enfin il ya des engagements donc on ne peut pas faire péter les engagements comme ça ce prétexte car mon dieu l'op je me barre et non non c'est pas possible parce que sinon il va repartir à poil bon il va déjà repartir semi à poil donc ce qui lui reste autant qu'il le garde parce que ces énergies là qui le retiennent c'est pas par amour c'est pour la thune je vous le dis pour les pour les dollars pour les dollars donc et ça aussi votre autre s'en rend compte c'est à dire qu'à un moment donné oui et d'ailleurs on lui a dit non tu ne peux pas me faire ça tu vois le coup je pense que c'était acte 3 scène 4 non mon amour ne me quitte pas si tu nous quittes tu vas tout briser tout cas c'est nia 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 ne va pas avec lui elle ou là ou pas ci par la patati patata parce que ma vie ta vie c'est moi c'est nous probablement qu'on s'est marié ou on a bien signé pour s'enviser en tout cas voilà on s'est bien enterré donc jusqu'à maintenant ça marchait et ben là ça marche plus et du coup ça le met en colère ça l'agace parce que ben on le retient quand même ils se sont retenus et qu'elle en veut plus elle a un peu plus du tout de cette vie j'ai mes barres j'ai mes barres mais on lui dit tout est barres nous le par tu vas te calmer voilà pour l'instant tu le fais avec réflexion pourquoi parce que on ne quitte pas une zone instable pour en créer une autre donc là on va lui demander de partir oui depuis le temps qu'on lui ou elle ou lui le reste le temps qu'on leur dit ok pas de souci mais par contre c'est pourtant raciné ailleurs de façon pérenne donc il va falloir faire les choses correctement et en conscience donc déjà ça va demander quoi de lâcher prise qu'est-ce que c'est mot donc là aussi ça lâcher prise c'est très compliqué parce que c'est quelqu'un qui est très en colère là on est dans la maîtrise on est dans l'expression de soi on est dans le côté yang voilà ok mais lâcher prise ça demande dans le côté un peu plus émotionnel un peu plus yin et là ça pique parce que ça crée de l'éveil et oui quand on laisse remonter ses émotions qu'on est plus authentique qu'on laisse parler son coeur qu'on l'écoute qu'on l'écoute voilà ah ben ça crée un éveil et donc ça crée un alignement aux merveilles l'alignement sauf que l'ouverture de conscience comme cette personne enfin en tout cas les personnes que ça concerne n'ont pas complètement travaillé sur elle puisque je cas maintenant dans le déni et le jeu le contourne vite fait petit pas petit pont pour tout emballer jeter en tube mais en fait ce sont des personnes qui se sont entubées elle même et qu'est ce que ça génère cet éveil des petites voix très grosse résurgence de la nuit noire de l'âme donc c'est quelqu'un contre autre qui est pas en cannes en cannes donc si vous n'avez pas trop de nouvelles parce que là de ce que je vois il y en a très peu voir pas du tout depuis un certain moment peut-être remercier le ciel de le laisser encore un petit brin dans le silence parce que là je sais même pas pour certains que ça concerne certains il ya un petit peu un peu déprime colère voyez ce passe sont pas des énergies hot hot on n'est pas nécessairement besoin de ça pour régler ce qui vous reste à régler dans la matière bon là j'ai l'équanimité j'ai l'équanimité oui pourquoi parce que du coup on va vers l'unicité une certaine stabilité et du coup dans les énergies ça permettrait de se retrouver déjà soit voilà de trouver l'unité pour pour entrer dans l'unicité avec son autre ça c'est plutôt pas mal bon j'ai la pacification c'est quelqu'un qui a envie de faire la paix avec son coeur voilà ce que je dirais et donc probablement avec vous si vous êtes disputé parce que son coeur est à vous et le vôtre est à lui aussi d'ailleurs je vous rappelle si vous y croyez pas alors par certains me disent moi j'y crois plus nia 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 bon déjà c'était tout déguidance et c'est que tu crois un peu quand on n'y croit plus mais on s'en tape la prostate et on va faire autre chose donc déjà il ya ça soyez honnête avec vous c'est très très important et si on n'y croit pas si on ne croit pas à ce qu'on fait où on va à ce qu'on veut à ce qu'on souhaite à ce qu'on entreprend ça marche pas d'accord n'oubliez pas que tout est énergie donc si vous vibrez le je n'y crois pas pourquoi vous en verrez-t-on cette personne pourquoi vous remettrez-t-on sur le chemin l'un de l'autre si vous y croyez pas vous vibrez le j'en veux pas le verre dit ok je t'écoute t'en veux pas je te le mets pas voyez faites attention à cette dualité là essayez de pacifier du côté comment dirais-je féminin les énergies alors si vous ne savez pas quoi essayer de d'être plutôt honnête c'est à dire c'est bon voilà au vu de tout ce qui s'est passé ou rien passé ou non engagement etc etc ben moi j'ai aussi des déceptions etc ça m'a fait mal voilà donc pour ça je dirais que non j'ai pas envie de m'illusionner à y croire en même temps mon coeur dit qu'il ya des sentiments etc qu'il ya une possibilité donc ce qu'on va faire c'est que j'unis le tout et j'ai le droit j'ai le droit d'être déçu j'ai le droit d'être blessé j'ai le droit d'avoir envie de voilà de de pas croire tout et n'importe quoi donc je garde tout ça je le mets sur ben je mets les deux mêmes énergies à égalité et je manque voilà ça veut dire lâcher prise continuer d'avancer et se dire quoi qu'il arrive si on revient vers moi une fois que ce sera là je verrai ce que j'en fais pas la même chose vous pouvez dire non mais pas dire non avant que ça arrive sinon ça vous bloque voilà ça c'est le côté pacification c'est le petit message du jour le petit exo du jour bon alors j'ai quand même la fusion j'ai j'ai des relances de kundalini alors la kundalini c'est une énergie vitale voilà qui est sacré qui part aussi du chakra sacré donc de la sexualité n'est pas que d'accord c'est une énergie purificatrice qui est très puissante à partir du moment où on l'a vu on se rattache à ce lien et ben l'énergie repart et c'est très bien parce qu'elle vous aide à avancer vers un nouveau cycle savez c'est comme la mort d'un cycle on en attaque à nouveau c'est le phénix hein d'accord donc et ces énergies là ces énergies de feu elles sont elles sont elles sont elles sont très puissantes et elles sont très puissantes donc c'est important de les accueillir et de les laisser vivre en nous aussi bon voilà voilà j'ai le nouveau cycle et j'ai le phénix j'ai la renaissance j'ai la renaissance sur la renaissance sur l'impossible parce que pour moi jusqu'à maintenant c'était quelque chose qui tournait qui était complètement bloqué voilà vous sentez que ça arrivait et puis ça venait pas ça arrivait et ça venait pas là pour moi on est dans une ouverture de coeur qui est réellement là la porte c'est quelqu'un qui qui avait fermé définitivement la porte à son coeur qui l'a vraiment ré ouverte qui a envie de le vivre après la question est ce que ça se vivra entre vous ça ça reste encore à définir en tout cas déjà on est dans des énergies de vie et pas de se laisser mourir dans une situation qui nous étouffait après on n'est pas encore sorti et on va le voir parce que pour moi c'est quand même quelqu'un qui est tenu en laisse mais de tous les côtés c'est un truc de dingue c'est à dire qu'il se dégage vous savez c'est un peu comme dans les lianes dans la jungle et hop on se dégage d'un côté schlac et puis c'est l'autre qui repart schlac schlac c'est violent c'est violent violent il y a quand même du désir entre vous il y a cette alchimie c'est quelqu'un qui pense probablement beaucoup à vous beaucoup à cette alchimie qui est entre vous c'est quelqu'un qui vous désire énormément mais c'est aussi pour ça qu'il vous affuit je pense c'est à dire que ce désir qu'il avait pour vous il ou elle autant c'est une énergie de vie qui lui faisait un souffle de vie qui lui faisait du bien quand on y était etc autant après c'est quelque chose qui qui le faisait souffrir et probablement qui le fait peut-être moins souffrir mais qui lui pose encore question c'est à dire que il est fort probable que cette personne si elle revient vers vous elle revienne pour les mêmes raisons pour lesquelles elle vous a quitté ouh youpi certains vont me dire nous voilà le cul sorti des ronces non trop fort donc on a rationalisé et quand on n'a pas trouvé de réponse on a mis de côté ce que cette personne a ressenti pour vous autant que vous pour elle vous l'avez certainement dit dit aussi peut-être j'espère en tout cas c'est un amour passionnel en fait c'est un amour passionnel puisqu'on est quand même dans une union sacrée on l'a vu tout à l'heure est-ce que je l'ai posé la carte je l'ai croisé ouais je vous l'ai misé par là je vais la reprendre alors est-ce qu'on l'a ou pas dis donc elle s'est cachée voilà on a le lien karmique pas l'union sacrée voilà d'accord on est lié donc cet amour a été un tsunami on est d'accord un tsunami qu'on n'avait jamais connu mais ça a fait flipper et on s'est barré voilà et du coup maintenant c'est quand même on se pose des questions ça maintient dans une espèce de conflit intérieur plutôt dans un conflit sentimental la question n'est pas de savoir si cette personne veut ou pas vous choisir vous aimez donc voilà est-ce que ça existe vraiment comment est-ce possible d'avoir quelqu'un dans la peau comme ça en fait c'est quelqu'un qui en a mal au corps tellement le refus de cet amour voilà lui a quasiment brisé les os vous voyez on a alors symboliquement mais dans la douleur c'est un peu ça et du coup on est dans la dualité du coeur c'est-à-dire au lieu de se dire mais je l'aime passionnément et en fait et ça me maintient dans un besoin vital d'être auprès de cette personne je pense que votre autre ne l'accepte pas ou pas pas complètement ou pas encore pour certains là il faudrait le voir en individuel pour savoir qui est où quand comment mais n'accepte pas à date ce besoin d'être avec vous c'est pas une dépendance c'est pas qui peut mais c'est cette énergie qui a été relancée parce que certains d'entre vous sont appelés alors rappelez-vous que certains ne sont pas ne seront peut-être ne seront probablement pas réunis dans cette vie mais certains sont quand même appelés à être unis ou réunis dans cette vie voilà donc là quand on parle d'amour on parle d'âme jumelle flamme jumelle comment ça s'appelle âme sœur etc donc cette personne qui est appelée à vous et vous à elle pour moi on a des douleurs des douleurs d'aimer parce qu'on essaie encore de rationaliser lui on l'a toujours fait rentrer dans ce mou donc il essaie de faire rentrer ce qu'on lui a toujours appris parce que c'est transgénérationnel de chez cette personne de faire rentrer cet amour dans des explications rationnelles sauf que là 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 on a le cervelet qui explose et le coeur qui palpite mon poulet on va se simplifier la vie ça s'appelle de l'amour de l'amour ouais de l'amour mais du vrai et là voilà donc il vous a quitté pour ça il reviendra pour ça pour co-créer bon on va quand même être dans la co-création d'ici quelques temps on va retrouver la voie de la sagesse va permettre de retrouver cet équilibre pour permettre quoi ? un retour de son amour de son amour il est là le retour voilà retour 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 il y a un rapprochement pour certains il y a des retrouvailles attention qui dit retrouvailles de séparation et pour certains il y a des réunions ouais donc ça ira droit au coeur c'est à dire que si on se retrouve vraiment voilà on se rapproche et qu'on est dans nos énergies de réunion et que ça doit être non pas sans mal malgré les obstacles parce qu'ils sont encore nombreux à franchir ce sera ce sera mais j'ai quand même encore la défiance karmique face à l'union sacrée pour moi il y a quand même encore le couille dans le potage je vous le dis elle vient d'où ? déjà d'une tierce personne ah c'est ça alors de ce que je vois là c'est ce que j'entends aussi et ce que je ressens on s'est trompé d'union sacrée c'est quelqu'un qui est engagé qui l'est encore il y a une personne dans sa vie on s'est engagé jusqu'à l'union vraiment peut-être devant enfin devant Dieu ou en tout cas devant les croyances de chacun voilà et même de soi à soi si on n'est pas marié on peut faire un engagement très profond l'un vers l'autre c'est un peu ça aussi de s'engager avec quelqu'un tant que ce soit pour de vrai c'est pas la peine de le faire donc et cette union est toxique dans le sens où elle a créé pour moi des dissonances ouais on est dans les dissonances cognitives on est dans les somatisations c'est quelqu'un qui souffre d'être sans vous et qui souffre aussi de douleur du poids de cette vie dans laquelle il s'est maintenu et aujourd'hui on le maintient c'est quelqu'un qui cherche la sortie du labyrinthe qui pour moi est en passe ou est pas loin de la trouver mais derrière il y a une énergie une force d'énergie bas astrale la négative qui s'accroche et et du coup ça crée une dualité sur cet engagement je pense que c'est pas parce qu'on s'engage devant dieu ou devant j'en sais rien là vous dites qui vous voulez moi je respecte tout le monde il n'y a pas de soucis c'est pas parce qu'on est dans cet engagement l'un à l'autre qu'on doit y crever en fait d'accord l'union sacrée c'est pas parce qu'elle est bénie qu'elle est sacrée ah qu'elle est bénie dans une église dans une mosquée ou autre non c'est un lien en fait c'est un choix d'âme c'est un un choix de cheminement qui rend cette énergie sacrée ça n'a rien à voir et votre autre là pour moi il est encore en déviance défiance karmique entre les deux c'est à dire si je quitte cet engagement est-ce que je vais pas être punie de me désengager mais si je quitte l'autre est-ce que c'est vraiment ça qui est sacré on se pose des questions et on cherche des réponses euh médicales j'entends oui médicales alors attends parce que là c'est un peu confus confus comment ça des réponses médicales c'est quelqu'un qui somatise énormément qui a mal d'amour en fait mal d'une histoire qui est terminée et qui lui a fait mal et mal d'amour de pas pouvoir la lire avec vous voilà du coup au lieu de le ramener à l'amour en se disant je me suis trompée d'amour etc on le ramène à je suis punie d'avoir mal fait vous voyez où on en est c'est ça et du coup on cherche des solutions médicales et bien on va pas en trouver beaucoup parce que la solution c'est d'aimer c'est à dire de s'ancrer de dire oui à l'amour sacré et de dire non à au sacré casse-couille en fait c'est un peu ça bon qu'est-ce qu'on a après on demande de remettre de la légèreté ouais alors là pour moi à mon avis on n'y est pas encore on n'a pas la tête sortie du sable à mon avis pour mettre de la légèreté alors c'est quelqu'un à qui on envoie des signaux dans les rêves dans les synchronicités etc pour lui dire qu'il ou elle est accompagné mais c'est rude parce que là on est vraiment dans les mémoires traumatiques c'est quelqu'un qui est traumatisé par l'amour c'est c'est ça en fait c'est ça c'est dû c'est dû en fait au au conditionnement et oui au déni de soi c'est à dire que c'est quelqu'un qui s'est laissé mourir peut-être à un moment donné pensant bien faire puis à un moment donné ayant l'information de non je ne suis pas à ma place mais j'y vais quand même parce que je me suis engagée je suis sérieux ou sérieuse j'y vais jusqu'au bout mais quand tu vas jusqu'au bout ton corps te parle et tu somatises et ça fait mal et tu dévisses et du coup d'avoir été dans le rejet l'abandon l'humiliation la trahison l'injustice tout ça à la fois c'est en train en fait de sortir de lui ou d'elle puisqu'on a des conscientisations mais pour moi c'est quelqu'un qui a mal qui en a un mal dans son corps et du coup on essaye de rationaliser encore parce qu'on ne peut pas savourer cet amour alors qu'en fait c'est je m'aime donc je m'aime je vais vers celui ou celle que j'aime et du coup ben j'aime plus l'autre donc je la quitte je le ou la quitte voilà ou je quitte la situation ou je quitte mon boulot ou je quitte voilà il y a toujours moyen de refaire sa vie à un moment donné mais déjà il faut le décider et le décider par amour c'est pour ça que tout à l'heure on disait dans la carte il faut qu'il y a le moulot labricot parce que le tout c'est pas de se barrer et de dire ouais pompe l'up voilà et de la jouer crisado et de se retrouver encore une fois le nez dans la moulisette et de se tromper de chemin donc du coup ben c'est quelqu'un qu'on plonge dans la solitude dans la solitude le silence de nouveau dans l'enfermement pour qu'il ou elle comprenne à quel point il est important de ne pas se tromper de route voilà et de poser les bonnes actions qui partent de là elles partent pas de là voilà donc on l'a là bon sur le plan transgénérationnel ça a quand même c'est des traces pour moi les traumas viennent aussi du côté parental probablement des schémas parentaux défaillants sur des figures paternelles peut-être qui ont quitté le foyer ou qui n'étaient pas qui n'étaient pas engagées comme elles l'auraient dû auprès de de ce foyer familial en tout cas ce sont des énergies très masculines et et du coup on s'est dit que coûte que coûte vous savez c'est ce truc moi je ressemblerais pas à mon père ou à ma mère parce qu'il a fait ci ou il a fait ça il a dit oui mais on peut pas en fait c'est pas une question de ressembler ou pas ressembler c'est qu'on n'a pas le même karma on n'a pas les mêmes la même destinée on n'a pas la même destination on n'a pas la même on n'a pas la même on n'a pas la même ressenti intuition niveau de conscience etc donc ce sera jamais pareil mais on se dit toujours je ne serai pas comme mon père il a quitté ma mère voilà blablabla bon même si après maman a refait sa vie a été heureuse avec quelqu'un qui s'est peut-être occupé des enfants un truc et machin ça a laissé une trace papa est parti vous voyez donc ça parlera peut-être pas à tout le monde mais il y a de ça aussi ça peut être maman aussi elle est partie mais là c'est plutôt papa et donc on s'est dit ben moi je ne quitterai pas mon foyer et puis évidemment on s'est trompé plusieurs fois et je pense que c'est quelqu'un qui a déjà eu des déceptions sur le plan transgénérationnel donc et sur le plan familial on a déjà quitté quelqu'un peut-être avec des enfants ou avec qui on a fait des enfants ou voilà ça ne s'est pas bien passé ou on a été quitté alors qu'on avait des enfants avec ramenez-le à l'histoire et là c'est en train de se reproduire et on est en train de se dire ben voilà je ne voulais pas reproduire le schéma et je le reproduis ben non justement tu es là pour comprendre que tu ne reproduis pas le schéma quand tu choisiras ton coeur et la personne à laquelle tu penses et qui te fait vibrer ton schéma ce sera immédiatement de se reproduire voilà et pour ça ça va nécessiter oui de laisser derrière ce foyer cette fausse destination en fait c'est un cul-de-sac voilà donc il faut sortir du cul-de-sac et oui et si on s'est fourré c'est à cause des croyances limitantes de ces fameuses croyances limitantes moi si je m'engage je me fixe une ligne et puis j'y vais jusqu'au bout même ben t'es déjà au bout t'étais au bout avant d'être partie en fait voilà et là ben du coup ben quand t'es dans le cul-de-sac on a un cul-de-sac hein t'es pas quand t'es dans le cul-de-la bouteille t'es dans le cul-de-la bouteille à un moment donné ou tu remontes ou tu te laisses mourir au fond de la bouteille bon voilà et du coup ben ça demande pour s'en sortir ça va lui demander de s'élever d'élever ses vibrations au-dessus des énergies tierces Comment on sort des énergies tierces, qui que l'on soit ou quoi que l'on fasse, en s'élevant, c'est-à-dire en élevant ces vibrations pour passer au-dessus de ses propres croyances limitantes et des croyances limitantes des autres qui nous maintiennent au sol. Voilà, parce que les personnes là qui essaient de le retenir d'enfermer vibrent, à mon avis, en dessous de la limace, tu vois le coup, donc là, je pense qu'on a eu des conseils aussi tellement avisés que l'on a suivi peut-être, mais on a eu certains conseils qui étaient d'un niveau, tu vois, entre la moule marinière et le pois chiche, quoi. Donc, plutôt en bas de la casserole. Ça, et maintenant, les casseroles, on se les traîne, donc il va falloir ascensionner. Il va falloir accepter cette ascension spirituelle qui a déjà commencé. C'est quelqu'un qui n'est pas si éteint que ça, mais qui n'en voulait pas ou qui ne voulait pas l'entendre, etc. Donc, il va falloir allier son cœur à sa spiritualité. Et sa spiritualité, ce n'est pas des modes d'emploi, ce n'est pas aller chercher un gourou ou machin, c'est aller chercher sa propre lumière, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, on le trouve dans sa vulnérabilité. Et puis, c'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, est ultra vulnérable. C'est ça, l'amour. C'est-à-dire que, quand on a l'amour véritable, on ne peut pas tricher. Donc, ça, c'est aussi, ça crée une fragilité à laquelle on n'est pas habitué. Il va falloir s'habituer. Bon, j'ai encore les énergies tierces et négatives. J'ai quand même la régénération, là-dessus. Et ce sont des énergies tierces, probablement, que l'on avait dans des vies antérieures. Alors, autant que votre lien était aussi sacré, bien avant, autant que ça, là, c'est la mythe qui colle à la chaussure, aussi, depuis, ouh, comme du chewing-gum, en fait. Les énergies tierces, là, et je pense que les personnes avec qui il ou elle s'est engagée, c'était déjà là, bien avant. Bon, et elles sont d'une noirceur à toute épreuve. C'est moche. C'est moche. Ce sont des énergies d'aliénation, de trahison. Bon, c'est des âmes qui sont là pour expier, mais qui sont là aussi pour montrer le chemin à votre autre. Donc, c'est pas pour rien qu'ils se sont rencontrés. Ça lui permet quand même, cette guérison, hein, j'ai la guérison dessus. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, hein. En attendant, ben, ça vous a amené quoi ? La danse des flânes, hein. En attendant, ça vous a amené des allers-retours. Bon, il risque d'y en avoir d'autres, ces allers-retours. Quelques-uns, encore, pour moi. Parce que j'ai quelqu'un qui est encore dans des blocages énergétiques. Alors, les allers-retours, faites pas entre lui et vous, mais peut-être entre lui et lui, entre sa vie et lui ou elle. Voilà. C'est coup sur coup, là, qu'on lui envoie des choses. C'est coup sur coup. Bam, balab, balab, bam. Bon, c'est intéressant. Est-ce qu'on a une autre qui est tombée ? C'est juste celle-là. C'est juste celle-là. Bouh, j'ai les jalousies. Quand je vous dis, là, de ce côté, il va falloir qu'il se débarrasse des jalousies, hein. Des jalousies, sur le plan, vous allez déclencher des jalousies. Mais fatalement, quand il y a la lumière, quand la lumière est là, se cale forcément l'ombre, hein. Alors, si c'est quelqu'un qui est marié ou machin, ou que la personne avec qui ou elle vit, connaît votre existence. Voilà. Fuyez-moi ces énergies dégueulasses, hein. C'est pour ça, hein. Laissez-les régler leurs problèmes. Ne vous en mêlez pas. Surtout, ne vous en mêlez pas. Peut-être que cette personne vous protège un peu aussi de ces énergies. Parce qu'on commence à avoir conscience que ce qu'on avait autour, et vous voyez, c'est ça, en fait. On pensait que c'était ça, mais en fait, c'est que ça. Donc, du coup, il est sacrément blessé, votre autre. Parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui ne s'imaginait pas que la situation dans laquelle il ou elle se trouve pouvait amener autant de méchanceté, de négativité, d'avidité, etc. Les énergies tiers, ce qu'elles soient, on le sait, ça aime ce contexte matériel, etc., etc. Donc, ça ne lâche pas comme ça, hein. Et puis, il y a son propre auto-sabotage aussi, hein. Il y a son propre auto-sabotage qui emmène ça aussi, hein. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui voit la noirceur autour de lui, mais qui voit la noirceur aussi que ça a fait ressurgir en lui, que ça a fait vivre, dont il s'est nourri, pour rester dans le déni de lui-même, déjà. Voilà, ça crée un peu de manque de confiance en soi, mais pour moi, il y a quand même des déclics, là, vous voyez. Il y a des déclics lumineux qui sont là, qui arrivent et qui le protègent, hein. Qui le protègent. Il y a de la conscientisation. La conscientisation, pour, encore une fois, sortir de l'illusion. C'est quelqu'un qui est en train de poser son regard, ben oui, par l'acceptation, en fait. Et en posant son regard sur lui, à l'intérieur, d'où l'isolement, un peu, et le silence, eh bien, ça permet de purifier. Et la purification permet des, comment dirais-je, permet d'avoir une nouvelle perception, de mettre le focus sur soi, et le cap sur la bonne, sur la bonne route, en fait. Bon, j'ai quand même le trimestre en cours. Dans le trimestre en cours, pour moi, on sort d'un, on sort d'un amour sacrificiel, hein. Voilà, on sort de cette situation sacrificielle d'ici les trois mois. On retrouve un peu sa sphère émotionnelle pour pouvoir être un peu plus, un peu plus aligné. Un peu plus aligné, avec soi. Est-ce qu'on en a une autre ou pas ? De toute façon, il y a l'amour au bout du chemin. L'amour de soi, toujours. Et vous ? C'est quelqu'un qui, pour moi, dans ce que je ressens et ce que je vois, on pense à vous constamment. On a essayé de le virer, mais ça n'est jamais parti. Et aujourd'hui, on en souffre dans son corps et on se demande pourquoi. Ben, demande-toi pourquoi, parce que tu aimes la personne avec qui t'as rencontré. C'était un cadeau magique, mais pour vous aussi, ça vous a permis de vous élever. Ça vous permet toujours de continuer de travailler, vous, et de s'élever, lui et elle. Et fatalement, ça donnera fatalement quelque chose de joyeux, hein, de serein. Et de l'amour, ça c'est sûr. Bon, on a quand même, il y a une nostalgie, hein, des deux côtés. Vous êtes tous les deux nostalgiques. Finalement, il y a de l'observation. Il y a de l'observation. Cette nostalgie emmène votre autre à vous observer, mais à s'observer aussi. Et du coup, ça lui crée quand même un certain... Alors, pas de déception ou désespoir, un certain sentiment d'impuissance quand il vous regarde. D'impuissance de vous dire ses sentiments. D'impuissance de se dire, je suis coincée, jamais j'y arriverai. Et du coup, c'est ce qui, pour moi, va lui amener à faire des choix. Voilà. On est en plein de périodes de choix. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, d'ici les trois mois, pose des choix. Voilà. Même si ça explose plein de choses, ça va le faire. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. J'étais ravie de papoter avec vous, de passer un moment avec vous. J'espère que ça vous aidera. Je vous embrasse bien fort. Si vous voulez les consulter avec moi, c'est en dessous de la barre d'infos. Je vous promets, je vous envoie vos vidéos privées. J'ai pas mal de retard, mais j'y suis, j'y travaille et ça arrive. N'oubliez pas que tout est juste. Même si on travaille la patience, on ne vous oublie pas. Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas d'erreur. Vous aurez les infos au moment où finalement, peut-être pas vous, vous auriez souhaité les avoir. Mais au moment le plus opportun pour vous, de les recevoir. Je vous embrasse. Ciao.